bah oui je perds ma voix ah oui j'ai fumé de la pipe ça y est tous et j'espère que vous allez bien coucou c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux après deux semaines sans m'en être occupée et en fait je vais faire un bain d'huile j'ai aussi décidé de prendre des compléments alimentaires pour voir si ça va changer quelque chose au niveau de la pousse de mes cheveux d'ailleurs je vais te les montrer il faut savoir que j'avais déjà coupé mes cheveux et ils avaient poussé extrêmement vite à l'époque bon il n'y a pas de secret, c'est tout simplement parce que j'en prenais soin ce qui n'est plus du tout le cas pour cette fois-ci ça fera deux ans le 17 avril voilà on est en janvier, moi je suis en avance là je crois qu'on est déjà en avril mais je trouve que ça passe tellement vite bref mais en avril ça fera deux ans que j'aurai coupé mes cheveux et honnêtement quand je regarde par rapport à mon premier big job j'ai pas du tout la même pousse en fait j'ai pas du tout la même ouais c'est ça la même pousse ça pousse pas à la même vitesse après ça ne m'étonne pas vu que j'en prends pas autant soin qu'avant j'y passais énormément de temps avant ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et bon je ne veux pas faire ça parce que déjà j'ai plus autant de temps aujourd'hui je suis mère de deux enfants donc je peux pas me permettre de passer beaucoup de temps sur mes cheveux je m'y remets là à faire mes soins plus sérieusement une fois par semaine en gardant toujours dans ma tête ce truc de j'ai pas envie d'y passer une éternité c'est vraiment pas mon but donc là c'est des cheveux qui ont un an et six mois ah non et neuf mois oui c'est ça un an et neuf mois donc ça fera bientôt deux ans en avril donc je vais te les montrer où est-ce que ça en est actuellement je fais juste le devant pas partout parce que je trouve pas ça forcément pertinent parce que déjà ce cheveu là pour vraiment voir sa vraie longueur c'est pas ça hein il faut étirer, étirer et donc je vais essayer d'étirer au maximum et de te montrer à peu près ce qu'il en est actuellement donc voilà on va dire qu'on arrive ici au niveau de la nuque juste en tirant comme ça donc de là l'autre jour attends j'arrive parce que comme d'habitude je ne prépare jamais vraiment mes vidéos en fait je les fais comme ça j'ai envie de faire une vidéo j'allume la caméra et hop il n'y a aucune préparation ce que je devrais arrêter de faire mais flamme je l'ai laissé où ce truc ? ah il est là donc l'autre jour je suis allée dans une parapharmacie et j'ai demandé à la parapharmacienne de me conseiller sur un complément alimentaire que je pourrais prendre et qui m'aiderait à avoir des cheveux en bonne santé qui poussent bien et je voulais le truc le plus costaud le meilleur truc je dis madame vous avez carte blanche je vous laisse me guider conseillez moi qu'est ce que vous me conseillerez ? donc elle m'a conseillé ce complément alimentaire là donc je ne fais pas de la pub mais je te montre juste ce que je vais prendre il y a 120 gélules et en fait ça se fait en deux phases d'ailleurs je vais te montrer la première phase c'est des gélules comme ça et la deuxième phase c'est des comme ça donc tu vois au niveau de la taille ce n'est pas la même chose et apparemment la composition dedans non plus donc la première phase se déroule pendant 15 à 30 jours la deuxième phase c'est pendant 30 à 45 jours c'est entre ces jours là parce qu'en fait soit on peut prendre une à deux gélules durant la première phase donc suivant qu'on en prenne une ou deux ça va durer entre 15 et 30 jours et la deuxième phase c'est entre 2 et 3 gélules donc ça dure entre 30 et 40 jours donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est que durant la première phase je vais prendre une gélule et durant la seconde phase je vais en prendre deux donc la première phase je suis juste en train de lire ce qui est écrit ici c'est de la kératine qu'il y a dedans et c'est issu de la laine de mouton ah ouais je suis en train de découvrir en même temps que toi anti-agglomérant, carbonate de magnésium, vitamine B3, minéral, oxyde de zinc, anti-agglomérant, sel de magnésium, d'acide gras, vitamine B5, D, B6, B9, B8, gélules d'origine végétale, dérivées de cellulose c'est quoi ça ? bref et donc ça c'est la première phase et dans la deuxième phase qu'est-ce qu'il y a dedans dans les gélules il y a du L-lysine, L-cythine, L-méthonyline, anti-agglomérant, sel de magnésium, acide gras, carbonate de magnésium extrait de prel, equistium arvens, vitamine E naturel, vitamine B3, minéral, oxyde de zinc, vitamine B5, minéral, bisglycinate de cuivre, vitamine D, B6, B9, B8, gélules d'origine végétale, dérivées de cellulose donc ce truc, qu'est-ce que c'est censé faire ? c'est censé aider à faire en sorte que les cheveux poussent bien, qu'ils soient beaux et les ongles aussi et tu sais quoi ? ça tombe super bien parce qu'en décembre, pour les fêtes de fin d'année, pour la première fois de ma vie j'avais fait une manicure sur mes ongles franchement c'était super beau, c'était super bien fait j'ai adoré quand je l'ai enlevé, là c'était une catastrophe j'ai pas été assez patiente la personne qui me l'avait faite, elle m'avait dit il faut être patiente, il faut mettre tes doigts dans de l'acétone le truc là classique pour enlever le vernis, ça marche pas il faut vraiment un truc fort elle m'avait aussi dit que si je voulais que ce soit elle qui l'enlève je pouvais retourner la voir et elle allait me l'enlever mes flemmes donc j'avais de l'acétone chez moi, j'ai mis mes doigts dans de l'acétone pendant quelques secondes ensuite je me suis ennuyée, grave, je trouvais ça hyper long et ça m'a saoulée et qu'est-ce que j'ai fait ? bah j'ai arraché comme ça, voilà donc ce qui fait que je me suis retrouvée avec des ongles hyper moches dans un état dégoûtante mais bon c'est pas grave, j'assume complètement ce truc là ça tombe bien parce que je vais pouvoir voir avec ces compléments si non seulement ça va agir sur mes ongles je sais bien que ça va pas réparer mes ongles qui sont abîmés je sais pas si tu vois voilà celui-là en particulier, je trouve que ça se voit peut-être mieux, je sais pas bref, bah je te montre l'état de mes ongles actuellement, ce qui est abîmé, bah c'est abîmé c'est comme les cheveux quand il y a des fourches, une fourche ça ne se répare pas il faut couper et puis prendre soin de ce qui va pousser pour éviter qu'il y ait de nouvelles fourches bah là c'est pareil pour les ongles ne laisse personne te mentir, te dire que si tu appliques ceci, tes fourches vont se réparer ou tes ongles vont se réparer non, il faut prendre soin de ce qui arrive ce qui est déjà là, qui est gâté, c'est gâté ça il faut couper donc ce qui est gâté, c'est gâté mais du coup on va voir comment ça va pousser tout ça et mes cheveux aussi j'ai trop hâte ah non une dernière chose complément alimentaire comme tu l'entends complément c'est un truc qui vient compléter ton alimentation c'est-à-dire que tu dois déjà de base avoir une bonne alimentation équilibrée et saine et si tu veux compléter, tu prends des compléments alimentaires ça ne doit pas se substituer à un régime alimentaire bref, de toute façon, tu connais, tu consultes un médecin je ne suis pas médecin donc si tu prends tes responsabilités pour aller acheter des compléments alimentaires c'est de ta responsabilité fais-le consciemment je te demande de ne pas te laisser influencer par cette vidéo prends tes choix tes décisions en toute conscience moi je fais juste que partager je suis juste une meuf qui partage ce qu'elle fait et il ne faut pas vouloir faire exactement comme je fais parce que peut-être ça ne te conviendra pas donc c'est juste un conseil d'ami et du coup je m'engage à faire des bains d'huile une fois par semaine ce que j'ai toujours fait depuis que j'avais rasé ma tête mais là une fois de temps en temps je rate une semaine comme c'est arrivé là ce n'est pas la fin du monde on ne va pas se prendre la tête pour ça donc aujourd'hui je m'apprête du coup à faire mon bain d'huile et comme mes cheveux sont vraiment archi méga secs j'ai une idée attends je vais te montrer mon idée et tu me diras ce que tu en penses est-ce que tu vois qu'il y a de la fumée qui sort ? j'ai pris une serviette je l'ai bien bien imbibé d'eau et ensuite micro-ondes je vais la réchauffer encore parce que je trouve que ben ça a un peu refroidi j'ai mis beaucoup de temps à faire l'introduction donc forcément c'est parti pour une minute trente ensuite je vais poser ça sur ma tête pour que ça remoulisse un peu parce que là franchement là hey déjà bon ces cheveux je les appelle les cheveux des cheveux anti-gravitation je veux m'emmoller I'm happy c'est un cheveux trop heureux c'est un cheveux trop heureux ça sera pour amolir tout ça ouvrir un peu les cuticules donc si tu as les cheveux crépus et comment dirais-je denses voilà denses comme ça et je pense que même si c'est pas le cas mais si tu as un cheveux à tendance sec privilégie le fait de les assouplir d'ouvrir les cuticules comme si tu ouvrais les pores de ton visage pour un soin intense c'est mieux et après les refermer avec de l'eau froide ou avec du vinaigre de cidre notre histoire est finie donc voilà bon l'idée ce n'est pas de se brûler regarde là comment ça fume alors je vais poser ça sur mes cheveux on va essayer de ne pas se brûler ah ça fait trop du bien ça coule je vais laisser ça pendant 5 minutes à peu près j'ai mis trop d'eau ça coule mais ça fait trop du bien je vais faire un bain de huile ensuite je ferai un après shampoing en ce moment j'utilise un après shampoing solide que j'ai acheté chez Aromazone qui est top 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 en tout cas je l'ai utilisé une fois j'ai adoré et ensuite je me mettrai de la crème et je me ferai des nattes donc voilà c'est la suite des opérations ça me fait trop du bien je vais en profiter pour faire un petit massage crânien oh mais j'ai jamais fait ça comme ça mais je le referai mais oh ça fait du bien tada c'est beaucoup mieux comme ça est-ce que tu vois la différence ah moi je la sens surtout on dirait un petit nuage je me sens comme dans un petit nuage c'est le meilleur massage que je me suis jamais fait de toute ma vie franchement je te conseille d'essayer essaye ce truc là avec une serviette chaude sur la tête non mais laisse tomber quoi bref bon il va falloir commencer sur le bain d'huile sinon il va s'est jamais se faire ici j'ai mélangé plein d'huile j'ai mélangé vraiment plein d'huile je ne me souviens plus lesquelles c'est vous pouvez regarder là je ne sais plus ça c'est de l'huile de chauvin voilà c'est des huiles qui sont dans ma cuisine que je cuisine avec parfois j'aime bien aussi prendre une petite cuillérette d'huile le matin par exemple l'huile de chanvre je ne connaissais pas mais j'ai découvert ça j'aime beaucoup le goût ça me rappelle un peu la sardine je vais te goûter ça une petite cuillère à café j'adore donc voilà parfois le matin je me fais ça je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime boire l'huile moi ça passe tout seul notamment celle-ci donc celle-ci je l'ai mise aussi dedans je ne t'énumère pas forcément les bienfaits de ces huiles si ça t'intéresse tu tapes sur Google l'huile de chauvin bienfaits et là tu verras tous les bienfaits de ces différentes huiles que je te présente et j'ai aussi mis de l'huile de chia de l'huile d'olive enfin des trucs classiques quoi mais enfin bref commençons notre bain d'huile mais ton tu vas à n'a plus y'a plus tu vas à n'a plus t'incrét vidéo tu as tu as t'incriture qui tu as Sous-titrage FR ? ... Bon ben voilà, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi je vais m'arrêter ici et je te dis du coup à une prochaine vidéo pour les résultats concernant la prise de ces compléments alimentaires. On verra s'il y a du changement ou non. Mes oreilles sont trop rouges. Je t'encourage, je te pousse à prendre soin de toi. Mais vraiment. Allez, bisous. Ciao, bye.